Hypnose et Santé, le podcast d'émergence. Tout savoir sur l'hypnose, deuxième épisode, avec le docteur Stéphane Radoïko. Quelle est la différence entre hypnose médicale et hypnose de spectacle ? Dans le podcast précédent, nous avons parlé de l'hypnose médicale qui en fait est une utilisation thérapeutique du processus de conscience hypnotique. L'hypnose de spectacle, c'est une utilisation spectaculaire du processus de conscience hypnotique. Parce que quand les gens sont dans ce processus de conscience de l'hypnose, ils peuvent développer des phénomènes qu'habituellement ils n'arrivent pas à développer consciemment. Comme par exemple le fait de dissocier une partie de soi, comme le fait de ne pas ressentir une partie de son corps, ou à l'inverse, de devenir complètement serré, rigide, ferme au niveau d'un muscle. Ce qui permet historiquement par exemple de faire poser une personne raide comme un piqué entre deux sièges. Ce genre de manifestation amuse la galerie. Les gens sont prêts à payer pour cela. Ils trouvent ça fascinant qu'un être humain puisse, par le biais de la parole, contrôler ou en tout cas donner l'illusion de contrôler un autre être humain. Parce que nous avons tous une sorte de fantasme de contrôle des autres. Je ne sais pas si c'est lié au même type de fantasme qu'ont les tout petits enfants, qui parfois pensent que grâce à l'imaginaire, ils ont une sorte d'omnipotence, et qu'ils maîtrisent le monde autour d'eux. Comme par exemple, s'il se met à pleuvoir, l'enfant est capable de se dire « Ah, c'est parce que j'ai cligné des yeux, c'est grâce à moi que maintenant il pleut, ou c'est grâce à moi que les fourmis sont parties de la maison, et non pas grâce au produit ou à l'exterminateur qui est passé. » Dans l'hypnose de spectacle, il y a ce côté fascination, ce côté curiosité, et ce côté mystérieux, parce qu'en vrai on ne comprend pas exactement comment la conscience est capable de créer une dissociation, ou une amnésie, ou un imaginaire tellement vivide que la personne, elle se prend vraiment pour ce qu'on lui suggère, un boxeur sur scène, ou un homme de Cro-Magnon, ou je ne sais quelle autre encore, pitrerie, créée par les hypnotiseurs de spectacle. Au niveau de la Société internationale d'hypnose et de la Société européenne d'hypnose, qui sont des organisations gérées par des professionnels de la santé, les codes éthiques stipulent clairement que toute utilisation du processus d'hypnose avisé de divertissement est interdite, proscrite. Pourquoi ? Parce qu'un être humain, en tout cas pour un soignant, c'est une personne digne de respect, et on ne peut pas se servir d'un être humain comme d'un objet pour faire plaisir à la galerie. C'est pour ça qu'à titre de comparaison, les lancers de personnes de petite taille comme il y a eu à une époque sont maintenant interdites, parce qu'on ne doit pas utiliser une personne humaine en dégradant son image pour amuser la galerie. De plus, dans les spectacles d'hypnose, il y a une partie avec des acteurs. Vous ne pouvez pas être sûr que l'ensemble des personnes qui montent sur scène ne sont pas des complices de l'hypnotiseur du spectacle. Il y a un effet social très important. Les gens montent sur scène, entraînés par la foule, dans une recherche un peu aussi d'attention, parce que c'est gratifiant de se sentir important et sur scène. Et en même temps, s'il y a quelques acteurs plantés dans le décor, on a tendance à les suivre. Ça, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est lié à une expérience de psychologie sociale assez ancienne maintenant, qui s'appelle l'expérience H, A-S-C-H, dans laquelle on demande à un sujet de répondre à une question très simple. On lui montre trois ou quatre bâtons de taille différente, et on lui demande lequel est le plus petit. Et au début, la personne dit toujours la bonne réponse, parce qu'il y a une question vraiment très simple. Puis on demande aux autres participants du groupe de donner des fausses réponses exprès. Et petit à petit, la personne commence à suivre les fausses réponses des autres, parce qu'elle en a marre d'être différente. Vous pouvez trouver des démonstrations de ce phénomène sur YouTube. C'est un peu comme si vous êtes dans la rue, et puis d'un coup, cinq personnes commencent à regarder le ciel, et bien vous allez regarder le ciel. Ou si une personne fait semblant de se protéger de quelque chose qui tombe, les autres vont aussi commencer à se protéger de quelque chose qui tombe. Ou si dans une salle d'attente, d'un coup, tout le monde se lève debout, au bout d'un moment, si vous êtes le dernier assis, vous allez aussi vous lever debout. C'est la puissance de la contrainte sociale. Et dans les spectacles d'hypnose, très souvent, l'hypnotiseur fait venir sur scène 40 ou 50 personnes, dont une certaine partie sont des acteurs. Il va tester des phénomènes hypnotiques, et puis les autres vont suivre. Et puis ceux qui ne suivent pas, d'ailleurs, sont et conduisent à retourner à leur place. Ce qui est malhonnête dans les hypnoses de spectacle, c'est aussi que les personnes ne sont pas informées du degré dans lequel elles vont être utilisées comme un objet pour faire rire le reste de la salle. Et de temps en temps, les personnes qui sortent de ces spectacles en ayant été sujet de l'expérience, se retrouvent en vrac émotionnellement. Ils se sentent abusés, ils se sentent moqués, parce que pendant qu'ils font une expérience qui elle-même pourrait être positive, comme par exemple imaginer être en vacances, imaginer voyager, imaginer être un petit enfant qui rigole, ça peut être très sympa. Par contre, le fait d'entendre des centaines de personnes qui rient face à vous peut générer du stress et un sentiment d'être moqué. De ce fait, il m'est déjà arrivé de voir des gens qui m'ont dit avoir participé à des spectacles d'hypnose et depuis, de ne pas être bien, de ne pas pouvoir dormir correctement, et qui m'ont demandé de les aider à réparer le sentiment négatif dans lequel ils sont bloqués. Enfin, l'hypnotiseur de spectacle a le luxe, luxe entre guillemets, de pouvoir sélectionner ses sujets et de prendre le 1% ou 1,5% de la salle qui est le plus suggestible, alors que nous les soignons, nous n'avons pas ce luxe et nous devons aider tous les patients qui se présentent à nous. Et donc, l'hypnose médicale va utiliser des techniques beaucoup plus douces, respectueuses, traitant la personne d'égal à égal, pour stimuler la collaboration, pour permettre au plus grand nombre de personnes possibles de participer à cette expérience de soins qui est l'hypnose, avec le moins de résistance possible, avec le moins d'effets indésirables possibles. Et ça, ça demande beaucoup de douceur et de bienveillance de la part du soignant. Si le patient perçoit qu'à un moment, on essaie un peu trop de le contrôler ou de le dominer, il va avoir tendance à refuser ce qui se passe. Et d'ailleurs, ces patients-là auront bien raison. Dès que vous essayez de forcer les patients à quoi que ce soit, mais ils ont tendance à ne pas vouloir vous écouter. C'est pareil pour aider quelqu'un à arrêter de fumer, ou c'est pareil pour aider quelqu'un à mieux gérer son diabète. Ça ne passe pas par la force ou par la coercition, uniquement par la collaboration. En conclusion, retenez que l'utilisation éthique de l'hypnose à visée de soins interdit toute forme d'utilisation à visée de divertissement. À l'inverse, l'hypnose de spectacle, elle, se sert des phénomènes hypnotiques un peu spectaculaires pour pouvoir amuser la galerie et gagner de l'argent sur le dos de ces personnes. Je recommande à toute personne de se garder d'aller sur scène participer aux hypnoses de spectacle, encore et ce d'autant plus si vous êtes une personne qui a des fragilités psychologiques. Certains pays ont, heureusement, pas encore la France, mais certains pays ont mis en place des lois qui réservent l'utilisation du processus hypnotique aux professionnels de la santé. Et peut-être qu'un jour, ce sera aussi comme cela en France. Espérons ! Le podcast Hypnose et Santé est une création émergence. Pour toute question, nous serons heureux de vous accueillir sur hypnose au pluriel. Merci. 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 Merci.